C'est vraiment l'occasion de rencontrer des gens d'horizons différents, de se mêler avec leur culture. Va a ser un reto, estar 24 horas despierto, sobre todo, después de un viaje tan largo. On se sent un peu tendu, parce qu'on ne connaît pas vraiment ce qui va nous arriver, les sujets qu'on va rencontrer, mais c'est aussi ça qui fait partie du jeu. C'est parti, on va lancer la saison 5. On vient chercher de vraies innovations et de l'originalité auprès d'un public d'ingénieurs a priori, donc sur des solutions intégrables qu'on pourra brancher quasiment rapidement une fois que ce sera mis en avant. C'est pas évident de trouver un client. Je pense qu'on leur apporte de la réalité, du concret, à un sujet qui est une problématique de l'entreprise. Bizarrement, on est sur la durée, développement durable et tout ça, mais en même temps tout s'accélère. Et donc on aimerait bien comprendre comment des étudiants peuvent en 24 heures vraiment finaliser un projet. Et le résultat, il va être intéressant à voir comment il y a eu un mélange d'idées. C'est un peu difficile, car chacun a des idées différentes et il faut les intégrer pour donner une solution concreta. Le responsable nous a montré un peu ce qu'ils attendaient. Il a surtout choisi de nous laisser champ libre pour qu'on puisse vraiment exploiter le maximum de notre créativité sans avoir des limites. C'est un peu difficile, c'est un peu difficile, c'est un peu difficile, c'est un peu difficile. On est qu'il est très difficile, bloqué d'autogazs que j'ai l'emballé. c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. ... 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